... Au fait, dis donc... L'année dernière, on est allé à Corfou avec le CCLS. Cette année, on va en Corse. T'es au courant ? Oui, et tous ceux qui y ont été disent que c'est bon. Et puis, on va faire des excursions. Ça risque d'être fatigant. Oh, tu sais, avec les Corses, ça m'étonnerait. Au lieu de discuter, ces deux-là, il ferait mieux de venir se baigner. Oui, mais c'est eux qui t'envoient en excursion. Eux, les Corses, ils viennent pas. Oui, mais une ou deux balades dans la semaine, ça laisse quand même du temps pour se reposer, tu crois pas ? Allez, banco, on y va. Ok, je signe. Hé, vous venez vous baigner ? On est vraiment rien sans elle Qu'on soit noire ou blanc Si on prend la main pour elle La vie est plus belle Après une heure et demie de vol, nous voici arrivés à Calvi Le Club Med de Sant'Ambrogio est situé au nord-ouest de la Corse, entre Calvi et l'île Rousse Nous sommes dans la région de la Balagne C'est un village suspendu entre ciel, mer et maquis sous le champ des cigales Comme dans tous les Club Med, le bar est très accueillant Et on peut y savourer sans compter toutes sortes de cocktails Si tu veux un peu de sauce poutarde, c'est là-haut que se tient le distributeur Hum, le fromage blanc Une question sur... Ça y est, qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis mort il y a bien longtemps J'ai été enterré J'ai été le seul à avoir eu l'autorisation, c'est la façon de parler Avoir été enterré à côté des rois de France à Saint-Denis Je ne suis pas roi, ni empereur Je suis juste un chevalier qui a combattu dans le passé au Moyen-Âge Qui suis-je ? Top credo Qui suis-je ? Un chevalier breton même Un chevalier breton Un chevalier breton Un chevalier breton Enterré le seul à côté des rois de France à Saint-Denis Un certain Bertrand Duguet-Clin Ah, et si on allait visiter Calvi ? On va prendre le petit train Nous sommes à la gare de Cocody Il faut faire signe aux conducteurs, sinon ils n'arrêtent pas Ils sont à l'heure dans un métro Un métro Ils sont à la gare Un métro Un métro Ça y est, nous sommes installés dans le petit train qui va nous emmener de Cocody jusqu'à Calvi. Surnommé affectueusement Isitri Nihielu, ce qui veut dire condole sur rail, ce petit train signale la côte entre Calvi et Nîle-Roude. C'est une navette qui s'arrête devant chaque plage, il suffit de demander au conducteur. Ce petit tortillard est une micheline des années 50 qui vous permettra de découvrir les paysages côtiers de la balaye. Oh, regarde Michel, on n'arrive qu'à Calvi. Et voilà, quelqu'un l'a demandé et nous sommes arrêtés à la plage de Louvio. Calvi, terminus du train, tout le monde descend. Décidément, les tourterelles ne respectent pas beaucoup les statues. Les remparts, propriétés de la commune de Calvi, sont classés monument historique. Cette statue est le monument aux morts de la ville de Calvi. La tour de Celle, en haut des remparts, est aussi classée monument historique. Bien que de nombreuses théories sur l'origine de Christophe Colomb existent, les Calvets soutiennent volontiers la thèse historienne sur son origine calvaise. Il serait né au moment où Calvi appartenait à la République de Gênes. Les ruelles pavées de Calvi sont pittoresques et la vue sur la baie depuis les remparts est magnifique. Symbole de la ville de Calvi, la citadelle fut érigée à l'époque de l'occupation génoire. « Ah, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » En 1567, la foudre tombant sur les magasins de poudre de la citadelle détruisit entièrement l'église. Les travaux de sa reconstruction commencèrent vers 1600, mais faute de ressources, le chœur fut achevé qu'en 1628. Le métro-tel en marbre polychrome est une magnifique œuvre d'art. Le métro-tel en marbre polychrome est une magnifique œuvre qu'il est un desolés de la faim. Le métro-tel en marbre polychrome est une de l'짝 fissual que le 곧 Britneyady hacerloutos. Si vous voulez réaliser votre installation électrique, il ne faut pas demander à un électricien corse. Au loin, la tour de l'Obsary, une tour génoise. C'est vrai, c'est un très beau panorama de la baie de Calvi. Le port de Plaisance où il y a quelques petits bateaux à moteur ou à voile. Cité de Calvi, toujours fidèle. A l'époque, l'unique entrée était défendue par un fossé à Pont-le-Vie et une herse. Une des rues commerçantes où chacun peut faire quelques emplettes. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme un loisir. Tu la vises et tu la manques. Charge ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. De retour au club, on va se détendre un peu, soit en regardant les bateaux ou en allant à la piscine. Mais il y a aussi le solarium et pas le sanatorium comme certains l'ont appelé. Depuis le solarium, on aime se promener dans les allées du parc pour en goûter le calme. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est curieux ce que l'érosion a pu faire de ces pierres. Ça, c'est un petit lézard. Et ça, c'est un dragon du komodo. Mais il n'y en avait pas dans les allées du club. Aujourd'hui, nous allons partir toute la journée pour aller visiter les cinq merveilles. ... Mais déjà un arrêt pour aller voir la profondeur des gorges de Spelunka. En bas, nous apercevons le barrage de Calacuchia. Et maintenant, le village de Calacuchia. En 1773, la révolte du Niolou est impitoyablement réprimée par les troupes du général Sionville et de ses suppléants corse. Le 23 juin 1774, Sionville fera pente au châtaignier du couvent de Saint-François de Niolou, onze paysans niolins, le plus jeune avait 17 ans. ... Tiens, une petite pente religieuse sur les murs de l'église. ... Le Gaulot, quoi qu'on puisse en penser en voyant ces images, est le plus long fleuve côtier de l'île de la Corse. Il prend sa source près du refuge Siutouloudi-Mori sur le GR20 à 2525 mètres d'altitude et se jette 90 kilomètres plus loin dans la mer tyrénéenne au sud de l'étang de Bigouglia. ... Le col de Vergiaux, où nous sommes arrivés, est le plus haut de Corse, à 1478 mètres d'altitude. ... Et la sculpture représente le Christ-roi du col de Vergiaux. ... La forêt d'Aiton se situe entre le village d'Evisa et le col de Vergiaux. Elle est boisée principalement de pins larissiaux et elle s'étend entre 800 et 2000 mètres d'altitude. ... Allez, il y a du vent, il ne fait pas très chaud, il est temps de remonter dans le calme. Et l'excursion continue en direction d'Evisa, puis Ota et enfin Porto où nous allons déjeuner. A Evisa, il y a deux épisodes.